Le garçon a été mis dans une cage à chiens par son père. Sa mère a quitté la famille. Pendant tout ce temps, Douglas a considéré les chiens comme sa famille. Mais malheureusement. Un jour, une chienne a donné naissance à une portée de chiot. Mais le grand frère de Douglas l'a découvert. Malgré les supplications de Douglas, le grand frère en a parlé à son père. Ce dernier est venu dans la cage avec un fusil de chasse. Douglas essaya désespérément de l'arrêter. Mais le coup est parti. En regardant Douglas tomber, le père a compris ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. Ils ont donc laissé Douglas se débrouiller seul dans une cage à chiens. Douglas n'a pas abandonné. Il a donné son doigt coupé au chien. Puis il a montré au chien la photo d'une voiture de police. Le chiot a emporté le doigt coupé jusqu'à la voiture de police. Heureusement pour lui. La police a cru le chiot. Ils ont suivi le chien jusqu'à la maison de Douglas. Les policiers ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils sauvent Douglas et arrêtent son grand frère et son père. Douglas ne pouvait plus marcher debout parce qu'il avait été blessé par balles. Mais il s'était forcé de survivre. Le meilleur ami de Douglas était son chien.